Il y a deux ans, François Cervantes a rencontré Latifa Thyr. C'est une femme qui tient un snack dans les quartiers nord de Marseille, à 100 mètres du Théâtre du Merlan. François voulait recueillir la parole de Latifa pour la faire vivre sur les scènes de théâtre. C'est un spectacle particulier. C'est la première fois que je joue une femme qui existe dans la vie. Je comprends. Je suis dans le corps de la comédienne. Comment elle s'appelle déjà ? Catherine Germain ? C'est ça, hein ? C'est elle qui travaille avec Cervantes. Je me sens gênée. Vous allez entendre des choses intimes sur moi. Je sais plus ce que j'ai raconté, moi, à Cervantes. On a discuté pendant des mois. Il m'a offert le texte, mais bon, je ne l'ai pas lu. On va bien voir. Mais tout le monde dit ça aujourd'hui. On n'a rien fait. Ce n'est jamais la faute de personne. Moi, si je vous offre un café, je n'ai pas besoin d'une autorisation. C'est moi qui décide. Et vous, par contre, vous ne décidez rien. Vous obéissez aux ordres d'un mec. Qui obéit aux ordres d'un mec ? Qui obéit aux ordres d'un autre mec ? Et il est où cet autre mec ? On ne sait pas. Si les bulldozers approchent, vous êtes morts. Morts. Et si vous continuez à gueuler comme un porc, tous vos engins vont brûler. Et là, ce ne sera plus une indemnité de retard. Ce sera un arrêt définitif du chantier. Et vous pourrez aller vous les gratter sur la plage toute la journée. On est mal, tous les deux. J'ai aperçu une silhouette qui se déplaçait derrière la vitre. Et j'ai reconnu mon père. J'étais sûre que c'était lui. Comme on est sûr du goût du miel. Papa. Papa. Je te croyais au paradis. Ils t'ont cassé le nez et ils vont peut-être foutre le feu à tes engins. Et la police ne fait rien. T'es seule dans la gueule du loup. Et moi, je voudrais qu'elle finisse bien cette histoire. Je ne voudrais pas que ce soit une histoire triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501